Nous sommes le 25 juin 2020 à 20h, quand une idée se grenue m'apparaît. Cette idée allait changer ma vie. La voici. Et si je faisais un film où les différents logiciels de VFX se battent entre nous ? On ne sait pas comment c'est arrivé, c'est arrivé. Et donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai transformé ça en ça. Alors c'est parti. Tout le film a été créé avec le logiciel gratuit et open source, Blender. J'ai donc commencé par la création de personnages. L'idée est simple. Je prends à chaque fois le logo du logiciel en question et je l'étire pour lui donner un petit peu de vie. Ensuite, je lui rajoute des bras, des jambes et des guns. Surtout des guns. J'ai ensuite rendu mes personnages animaux. Cette étape s'appelle le rig. En fait, je leur ai créé un squelette auquel j'ai greffé ce qu'on appelle des contrôleurs. Les contrôleurs, c'est un peu la manette de jeu de ton personnage. En fait, c'est ce qui va te permettre de le contrôler. Avec un contrôleur. Contrôler. Enfin, on n'a pas compris. On arrive ensuite au layout. Alors, c'est très simple. Le layout, ça consiste à prendre tous mes personnages et à les mettre dans une même scène globale. Et après, les faire interagir entre eux. Bref, c'est là que la création du film commence réellement. Alors, dans ce layout, il fallait créer un décor. Donc, je me suis mis au boulot et j'ai créé une maison, deux maisons, trois maisons, une église, un arbre, deux arbres, trois arbres, quatre arbres, dix arbres, vingt arbres, dix cailloux, dix cailloux, dix-huit cailloux, trente-quatre cailloux, quarante-cinq montagnes. Bref, c'était long. Mais c'est hyper important d'avoir un décor qui soit détaillé pour que ça devienne crédible. Bon, ok, c'est bien beau d'avoir un décor, mais un film, souvent, ça bouge, non ? Il était donc le temps d'animer nos personnages, de les faire faire quelque chose, qu'ils se mettent sur la gueule, quoi. C'est ce qu'on voulait. Plus sérieusement, l'animation, c'est vraiment une étape cruciale dans la création de ton film. Et oui, parce qu'on a l'habitude de tout le temps voir du mouvement autour de nous. Notre cerveau et notre œil sont programmés pour comprendre et interpréter le mouvement. Donc, la moindre erreur sera visible tout de suite. C'est donc pour ça que je me suis filmé en train de reproduire les différents mouvements du film. Et crois-moi, c'était quelque chose. Mais au-delà d'avoir fait le débile pendant 2-3 heures, ça m'a surtout permis d'avoir des vidéos en référence quand j'animais pour être sûr de faire quelque chose qui soit cohérent et juste. Parce que crois-moi, l'animation, je le répète, c'est de loin l'étape la plus importante et la plus longue de ton film. Donc, elle a intérêt à être ici. Plusieurs mois plus tard, donc, une fois que l'animation est terminée, je vais utiliser du coup l'éclairage 3D, l'éclairage virtuel, pour transformer ma scène de ça en ça. Une fois que ça c'est fait, c'est le moment de rendre notre film crédible. Et on fait ça grâce à un truc qui s'appelle les matériaux. Les matériaux, en fait, c'est la matière. C'est ce qui va te permettre de différencier le bois, du métal, du plastique, etc. Et justement, les matériaux du film Blender vs Maya ont une particularité. Ils sont 100% procédurales. Il n'y a aucune image, texture utilisée dedans. Sauf une, les iris des personnages. Là, c'est une photo d'iris. Alors, créer des matériaux 100% procéduraux, ça amène beaucoup de contraintes et c'est beaucoup plus difficile à faire. Mais ça amène aussi une grande, grande liberté, notamment dans la position des caméras. Et ça amène un autre truc qui est vraiment une bénédiction. Ça t'évite de faire les UV. Et ça, franchement, on ne va pas s'en plaindre. Alors justement, je sais que le shading procédural, c'est un truc qui est très difficile et qui n'est pas du tout beaucoup documenté sur Internet. Donc, si tu veux t'y mettre sérieusement et si tu veux comprendre le shading procédural, eh bien, j'ai créé une formation gratuite où on va ensemble recréer un shader procédural et entièrement modifiable d'une planète. C'est vraiment cool et tu verras que ça va te permettre de faire plein de trucs. Donc, si tu es intéressé et que tu veux faire cette formation gratuite, tu peux cliquer juste là. Après le shading, donc, il nous reste les FX. Et globalement, c'est là que la partie de plaisir commence. Donc, en gros, les FX, ça représente tous les éléments qui vont utiliser la simulation physique, les lois de la physique, en fait, pour être animés. Donc, globalement, c'est tout ce qui n'est pas palpable. Particules, eau, flotte, gaz, explosions, etc. Et les FX les plus challengeants dans le film, ça a été, en fait, les giclures de sang des personnages. Il fallait trouver une solution qui n'était pas trop lourde et qui donne un résultat assez fin et assez crédible pour que ça fonctionne. Et cette solution, je pense l'avoir trouvé après pas mal de recherches. C'est ce que j'appelle les masques animés. Pour expliquer un petit peu en quoi ça consiste, il faut que je revienne un petit peu aux bases du shading, cette fois. Pour faire une tâche en shading, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux matériaux. Le matériau de la tâche, le matériau du support, et ensuite, on fait un masque en noir et blanc qui dit, la tâche est là, le support est à côté. D'accord ? On a une tâche. Eh bien, j'ai utilisé cette propriété de shading pour faire les FX. En gros, j'ai pris le masque et je l'ai animé grâce à des particules. Et du coup, on avait tâche de sang qui se créait directement en shading. Enfin, une fois que le shading animé était fait, j'ai agrémenté le reste de quelques explosions de particules et c'était gagné. Du coup, une fois que les FX sont faits, finalement, la 3D est terminée. Il ne reste plus qu'à exporter le projet, à faire les rendus. Et là, pour ce projet, les rendus, c'était à peu près 500 heures en tout. Ok, on est 25 jours plus tard, les rendus sont terminés. On peut attaquer le compositing. Alors, le compositing, en fait, c'est simplement une méthode qui va te permettre de rendre tes images, une fois qu'elles sont rendues, un peu plus punchy, un peu plus sexy. Et surtout aussi, moi, dans la 3D, je n'avais pas d'arrière-plan. Donc, j'ai rendu avec un fond transparent. Il fallait du coup ajouter un arrière-plan au compositing. Et enfin, je me suis attaqué au montage image et au montage son. Montage son, entre parenthèses, qui est super important et qui a un impact monstrueux sur ton film. On fait de la 3D. Donc, il n'y a aucun son de base. Il faut tout faire et il faut le faire correctement. Le nombre de films que j'ai vu gâcher à cause d'un montage son qui était médiocre, si ce n'est quasiment inexistant, c'est vraiment trop triste. Un montage son réussi, il faut tous les détails qui soient sonorisés, les bruits de pas, etc., la musique, bref, ne bâcle pas ton montage son, un bon montage son, ça rattrape vraiment tous les films. Et tada ! On a un film terminé. Alors, si cette histoire t'a donné envie de voir le film terminé, eh bien, je te donne rendez-vous le 6 septembre. Oui, à cette date, je vais diffuser en direct le film sur cette page. Donc, clique ici maintenant pour être sûr de ne pas le manquer et en plus, pour pouvoir voir, comme ça je te le dis, la première partie du film qui est déjà sortie en fait il y a quelques mois. Donc voilà, c'est cadeau. Et en plus de ça, sur cette même page, tu pourras avoir accès à une formation gratuite de 6 jours qui va t'apprendre les bases indispensables en 3D. En fait, tu vas apprendre à réaliser de A à Z cette image. Pas mal, non ? Donc, si ça t'intéresse, c'est totalement gratuit, c'est sans bullshit, et ça se passe sur cette même page. Donc, t'as qu'à cliquer pour la recevoir. Et sinon, ben non, on se voit le 6 septembre.